Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette avant-dernière manche de la saison 2016 de DTM, retour en Allemagne pour ces deux derniers meetings avant la finale à Hockenheim, place au Trévalonnet, circuit du Saxon Ring, et l'information est importante, au classement général, nous sommes à égalité avec Jamie Green, qui l'aurait cru après la traversée du désert que l'on a vécu en Autriche, ensuite aux Pays-Bas, et on revient donc à égalité avec notre ami Britannique et son Audi, on va donc voir qui peut prendre l'avantage dans la première séance importante du week-end, j'ai nommé la Q1, c'est parti ! Et début de notre tour rapide ici sur le Saxon Ring, on s'infiltre dans le premier droit, en direction de ce mythique virage Omega, le voici, un véritable challenge ! Le but est de ressortir le plus tôt possible, et réaccélérer le plus tôt, voilà, dans la descente ! Et après, jusqu'à l'arrivée, c'est quasiment du pied à fond, on soulage en 4 ici, et une fois qu'on est passé, en 5ème, ça passe tout seul, une seconde 5 dans le deuxième secteur, c'est très très fort ! Juste parce que comparé aux autres, nous on ne soulage pas ! C'est là que se fait la différence ! Alors devant, on a les deux collègues de chez Mercedes qui sont un petit peu en train de se gêner ! De notre côté, Diresta va surtout nous servir pour l'aspiration en sortie de virage, voilà, c'est parfait ! Grâce à Diresta, on est peut-être en train de faire la pôle ! Et on est en 1.18 pour Tom Blankvist ! Oh, 1.16.8 ! Ah oui d'accord, oui d'accord, là, c'est du très 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 lourd ! Eh bien, je ne sais pas ce qu'ont mangé les Mercedes en fin de saison, mais elles ont l'air d'avoir repris du poil de la bête ! Et donc la grille de départ de cette première course ne pouvait être plus intéressante, puisque les deux pilotes en tête du championnat, et à égalité de points, se retrouvent sur la première ligne, on sera aux côtés donc de Jamie Green, troisième ligne pour Mortara et Wittmann, qui fait pour l'instant un bon retour aux avant-postes, Blankvist cinquième aux côtés de Weekend, septième Müller, c'est huitième que partira Matthias Ekström ! Maxime Martin, vainqueur de la course du Norris Ring, sera lui dixième aux côtés de Martin Tchumchik, et concernant les hommes de tête, eh bien, ils ont tous réussi leur contrat, personne n'est en fond de gris, si ce n'est peut-être la vingtième place de Paul Diresta, on découvre tout de suite la première course de ce week-end ici au Saxon Ring ! Oh là, le temps de réaction qui était catastrophique sur la grille, et deux OD qui passent ! Et Wittmann aussi ! Oh là là, eh bien on a pris un départ ! Oh très, très, très mauvais dans cette première course, attention à Green ! On est à trois de front, je crois, avec Mortara, parce que là, Wittmann pousse ! Et il va croiser Wittmann, évidemment ! Ah non, c'est Green qui... Hop ! Alors là, je ne vois pas tout ce qui se passe autour de moi, je ne vais pas vous mentir ! Ça a été un petit peu... Un jeu de qui, ce départ ! Bon, on n'est pas trop mal ! Mortara a filé en tête devant Wittmann et Green ! Pour l'instant, ça n'est pas trop périlant la demeure ! Par contre, pour Wittmann, c'est l'erreur ! On va faire l'extérieur à la BMW, et on passe ! Ouais, Wittmann qui a perdu beaucoup de vitesse ! Et on se retrouve donc seul face aux deux Odis ! Pour changer, hein ! Mais cette fois-ci, on a peut-être un peu plus de chance de nous défendre qu'à... qu'à Zandvoort ! Puisque la différence semble moins importante que sur le tourniquet néerlandais ! Et premier tour couvert en tête par Eduardo Mortara devant Jimmy Green ! On est troisième, Wittmann, Wickens, Müller et... Eh bien, Matthias Ekström, septième ! Pas vu qu'il était huitième ! Navré pour cette... Information que vous n'aurez pas tout de suite ! Ou alors, si vous avez regardé sur la partie gauche de l'écran, vous avez à chaque tour d'ailleurs le passage... des voitures avec les écarts et les classements ! En plein milieu du rétroviseur d'ailleurs ! Ce qui pourrait être aussi corrigé ! Dans un prochain patch ! Allez, on revient sur Mortara en compagnie de Jimmy Green ! Je vais donner le petit coup de frais où nous, on peut passer à... à fond ! On va faire attention à ne pas rouvrir trop tôt le DRS pour ne pas partir en toupie ! Ça m'étonne d'ailleurs que Green ne l'active pas ! Allez, Green qui plonge ! On va essayer de le suivre ! Hop ! Allez, le délestage de la voiture qui a failli nous être fatal ! Et il joue intelligemment chez Audi ! Il la joue très très fine ! Mortara, maintenant, va protéger son chef de file ! Wittman a 6 dixièmes derrière ! C'est un peu dangereux ! Sur une petite erreur, la BMW peut revenir ! Oh là là ! Alors, rappelez-vous, c'était en Formule 4 ou en Formule 3, je pense ! Où j'avais, une fois tenté de réattaquer un pilote dans ce virage-là ! Je sais que j'avais promis de ne plus jamais m'y faire reprendre, mais... C'est pas l'envie qui manque ! Green qui ouvre la porte ! Toute grande pour Mortara qui repasse ! On aimerait bien aussi en profiter, que diable ! Allez ! Là, on va pouvoir y aller ! À l'intérieur sur Jamie Green ! Attention, moment de toucher les frais ! Il faut nous considérer aussi sur le bord de piste ! Notre ami Jamie n'en a que faire ! Côte à côte, c'est magnifique ! Dans la descente vers le virage Omega, on touche Green ! Mais là, il ne nous laisse pas la place ! On n'a pas trop le choix que d'aller au contact ! Oh, attention derrière Whitman qui peut s'infiltrer ! On croise Green ! Et ça passe ! Allez, on est deuxième ! Nous sommes deuxième devant Jamie Green ! Allez, c'est bien ! Pour le moment, alors qu'on est quasiment au cap de la mi-course, à quelques secondes près... D'accord, je vous ai dit que j'étais très rapide dans cet enchaînement avec mon setup ! C'est ici qu'on peut peut-être se mettre à l'abri de Green ! Et revenir sur Mortara ! L'italien qui est assez large, comme son petit camarade chez Audi au tour précédent ! Et le peloton qui reste malgré tout extrêmement compact ! Pour les dix premiers, on n'a pas de fuite devant entre nous et Mortara, par exemple ! Oh, ce serait beau ! Oh, j'y crois pas ! Deux secondes, mais... J'aurais tenté ! Oh, oui, 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 oui ! Oh, je viens de faire une Julien Lepers, là ! Allez ! Ah ! Ah, c'est intelligent ! Et je tombe dedans, comme un bleu ! Allez ! Ah, j'ai sous-viré un petit peu ! Oh, le contact avec Jamie Green ! De nouveaux contacts ! Whitman qui va passer ! Oh, la BMW sur les freins ! Ouais, je suis en train de me faire avoir ! Je suis tout doucement en train de me faire enfermer par les Audi ! Allez, Whitman, ça peut être une formalité au prochain freinage ! Voilà ! 3 minutes 30 ! On va rester en trois, on va la jouer un peu plus souple ! Voilà ! Ça ne coûte rien ! Whitman reste tout de même derrière ! Mais ce diable de Mortara ! On a croisé ! Et ça passe ! On a dupé le pilote italien, les appels de fer de l'Audi ! En attendant, on est en tête ! Hop, il nous pousse ! Bah oui, il va pousser évidemment ! Qu'est-ce qu'il a à perdre en Mortara ? Rien ! Ah, ça sous-vire ! Ah, ça touche ! Bah oui ! En même temps, on était très lent, c'est un peu notre faute ! Allez ! Non ! Sous-virage encore ! Mortara qui va croiser ! Non, on résiste ! Oh la 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 ! Que c'est chaud dans cette première course ! Il y en a encore une après, restez avec nous ! Est-ce qu'elle va piquer, à mon avis, la prochaine ! Voilà ! Là, regardez, c'est ici qu'on va faire la différence ! Ouais ! Ça passe ! Allez ! Et on a le DRS ! Là, on peut prendre quasiment une seconde et demie d'avance sur les autres ! Oh, pop, hop, hop ! Allez ! Oh la la ! Rentrer beaucoup trop rapide dans le virage, mais ça... Erreur de ma part ! Allez, il reste deux minutes ! Quasiment exactement au passage du transpondeur ! Et donc, bah voilà, c'est parfait ! Une cinquante-neuf ! On rentre dans le dernier tour ! L'avant-dernier tour, pardon ! Parce qu'on tourne en une cinquante-neuf ! Et le meilleur tour est en une cinquante... Une dix-sept, je crois ! On sauve catastrophe ! Mortara restera derrière ! Whitman troisième, Green quatrième... On est en train de faire un joli coup au championnat ! Allez ! Allez ! Voilà ! Une fois que j'ai vaincu le flottement mi-virage, c'est un bonheur ! Mais il faut passer cette phase très très désagréable ! Là, on est parfaitement sur la trajectoire, on maîtrise parfaitement ! Le Saxon Ring est pas un circuit super connu, malheureusement, mais qui vaut vraiment le coup ! En tout cas, il est plus connu par les fans de courses motocyclistes que de courses automobiles ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Trajectoire beaucoup trop tendue, je suis rentré beaucoup trop vite ! Ça fait deux tours de suite que je me fais avoir... Attention ! 45 secondes au chrono ! Dernier tour officiel de la première course du week-end ! Et on est en train de prendre enfin un avantage sur Green ! C'est quand même chaud de se retrouver à égalité de points après... Après 16 courses ! Dans les... Les huit premiers meetings ! Allez ! Et ce serait bien d'arriver en tête lors de la finale à Hockenheim ! Voilà ! Sauf catastrophe, c'est course gagnée parce qu'à partir d'ici, le circuit, c'est... C'est un toboggan ! Allez ! Allez ! Voilà ! Juste sur le vibreur ! Tout ce qu'il faut, faut pas plus ! Un petit soulagement ici ! Oh ! Faudra peut-être même pas ! Non ! Impeccable ! Ça passe pied dedans ! Voilà ! Et là, c'est vraiment le coup de massue pour les autres ! C'est notre passage dans ces cours avec la balance de la voiture qui est parfaite ! Je me fais pas reprendre à trois fois ! Deux fois, ça m'a suffit ! Voilà ! Dernier freinage et on va remporter une nouvelle course ! Et comme lors du meeting du Norris Ring, on va gagner la première manche du week-end ! Voilà, c'est fait ! On s'impose ! Avec une seconde sur Eduardo Mortara ! Et finalement, Jimmy Green sera quatrième de cette première course ! On fait le classement complet ! On s'impose donc dans cette première course devant Mortara et son Audi Wittmann ! Et troisième, quatrième position pour Jimmy Green ! Donc devant le pilote canadien avec la première Mercedes à part nous, évidemment, Robert Wickens ! Derrière, on doit retrouver des pilotes qui sont habitués à terminer dans ces eaux-là ! On retrouve donc Muller, Martin, Blankvist et surtout Ekström ! Neuvième, belle remontée de Paul Di Resta ! Dixième à l'issue de cette première course ! On passe tout de suite à la Q2 ! L'occasion peut-être pour Jimmy Green de riposter dans ce premier affrontement post-égalité, on va l'appeler ça ! Comme ça, depuis le Norris Ring ! Sortie de la pitlane ! Alors qu'une partie du peloton est déjà en piste, on va à notre tour tenter de réaliser, pour la deuxième fois du week-end, la pole position ! C'est vraiment un problème d'estimation dans ce secteur 3 ! Oh, ici aussi ! Ohlala, c'est vraiment pas un bon tour ! Je suis quand même en pôle ! On vient de faire un tour qui nous propulse en pôle ! Et on va essayer de conserver et de maîtriser tout cela, puisque c'est un tour qui a été fait avec une ou deux petites approximations ! Et on va se mettre à l'abri ! Trois dixièmes dans le premier secteur ! Vous voyez que c'était donc bien possible de faire mieux ! Allez, la descente ! Maintenant, vers le deuxième secteur très rapide ! On est très très bien ! On a parfaitement accroché le vibreur ! On va devoir ici soulager ! En quatre ! Et là, voilà ! Là, c'est le passage ! Le secteur magique ! C'est comme ça qu'on devrait baptiser ce deuxième secteur ! Regardez ! Une seconde d'avance ! Ça va beaucoup mieux pour ce virage à gauche qui était un petit peu mon talon d'Achille dans le début du week-end ! Wop ! Ah, la petite dérobate quand même ! Est-ce qu'on a perdu du temps ? Je pense que ce sera suffisant quand même pour aller chercher une belle position en 1.16 ! Et oui ! 1.16.469 ! Je pense que là, sans trop m'avancer, c'est une pôle pour cette deuxième course ici au Saxon Ring ! Et rebelote dans cette deuxième épreuve avec Jimmy Green de nouveau à nos côtés sur la première ligne de la grille ! Derrière, on aura deux de ses plus fidèles soldats qui seront présents puisque Ekstrom est troisième aux côtés de Mortara ! Viennent ensuite deux BMW, celle de Blankvist et de Whitman, les deux plus rapides finalement du championnat week-end ! Septième, nouvelle belle qualification de Maxime Martin, huitième, neuvième d'Iresta, dixième Nico Muller ! Voilà donc pour la séance qualificative de cette deuxième course ! On part tout de suite sur la grille de départ pour la vivre ensemble ! Et c'est très important de voir comment Jimmy Green va aborder le départ au moment de l'extinction des feux ! C'est parti ! Et départ plutôt mitigé dans cette deuxième course ! Comme tout à l'heure, on a eu du mal à trouver le bon point d'ancrage ! On se fait pousser par Eduardo Mortara ! Ouais, évidemment ! Oh, on est obligé d'aller dans l'herbe ! Et finalement, Ekstrom a souffert puisque Blankvist est passé troisième ! Et Green est en tête ! On est poussé par Tom Blankvist ! Ohlala ! De nouveau un départ avec pas mal de petits contacts ! Blankvist qui est relégué au quatrième rang ! Il s'est loupé ! Et la lutte continue ! Avec Jimmy Green ! Premier tour assez radical pour nous avec six dixième d'avance sur Matthias Ekstrom qui s'est un peu fourvoyé aussi ! Et là, on a beaucoup à gagner ! Si on de nouveau termine devant l'Audi ! Hop, hop, hop ! Il a plongé ! Magistral ! Simplement magistral ! L'attaque d'Ekstrom ! J'ai rien pu faire ! J'ai pas de mots ! Il a plongé ! J'avais certes laissé un peu la porte ouverte mais quand même fallait y aller ! Il a lancé de très très loin son offensive ! Oh, est-ce que Mortara est pas en train de me faire la même ? Mortara est en train de me faire la même ! Mais c'est pas possible ! On a les trois Audis devant ! Alors ça, c'est un petit peu une catastrophe pour nous ! Ah, si vous voulez faire une photo promotionnelle pour la marque, c'est le moment ! Oh là là ! Le sous-virage déventé ! Déventé ! Ça va passer pour Whitman ! Aïe, aïe, aïe ! Attention parce que là, je suis en train de perdre pied depuis le tour précédent ! On va chercher Whitman ! On décale ! Allez, il faut le compléter ce dépassement ! On reste à l'intérieur ! On part large ! Ouais, Whitman qui recroise ! Légitime ! Léger contact avec la BMW ! Ah, et là par contre, vous voyez, j'aurais pu être un peu plus malin ! Essayer d'avoir Whitman au freinage ! Oh, et Eckstrom qui va chercher Green ! Ah, ça c'est une décision intéressante ! Oh, et Mortara aussi ! Oh, les deux pilotes Audi ! Qui sont en train de trahir leurs plus fidèles chefs de guerre avec... Oh là là, la mutinerie ! À laquelle on est en train d'assister ! Hop, hop, hop ! Et là... On s'est fait peur, on bloque quand même Whitman ! Oh là là, une seconde cinq entre les quatre premiers ! Nous, nous faisons partie ! Oh là là, et Mortara et Eckstrom sont en train d'aller se battre ! Et nous, on va aller chercher Mathias Eckstrom ! En tête ! Pour le moment, on va aller chercher Jamie Green pour la troisième place ! On va au large ! Mortara en tête ! Mortara en tête, c'est fait ! Ah, et Green qui va plonger ! Oh, Eckstrom qui est au bord de la... La rupture, là, de... De l'adhérence ! Ne m'en voulez pas, mais je n'ose pas y aller ! J'ai peur de me faire shooter ! Parce que là, je crois que Jamie Green est en train d'assister... Effaré ! À... À l'abandon total de lucidité des deux pilotes devant lui ! Qui, bon, font leur saison, leur championnat, mais... C'est quand même lui, la plus belle chance... De la Marcosano ! Et Mortara est parti, hein ! Mortara, lui, il a filé, il est en tête ! Il faut qu'on passe Green, c'est important pour le championnat ! Attention aux dévantages, parce qu'on est quand même assez... Dépendant de cet effet parfois, notamment au freinage... Oh, hop, hop ! Oh là 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 ! Le DS qui va faire pire que mieux ! Ouais, là, on va laisser passer la BMW ! Non, il ne veut pas y aller ! Et pourtant, tu avais la place, mon grand ! Le Hitman qui pousse ! C'est pas possible ! Oh, il y va encore ! Ils sont trop chauds, ils sont trop chauds ! Je préfère les laisser passer, je suis désolé ! Je vais peut-être m'en morgue les doigts, il reste moins de 5 minutes... Mais là, c'était pas dans ce virage-là qu'il fallait reprendre l'avantage ! Allez ! On va chercher ! Peut-être les deux BM ! Oh oui ! Allez ! Salut ! À la prochaine ! Merci d'être venu ! Oh, l'extérieur de Hitman ! On est au rupteur pour essayer de se protéger ! On va loin, on va très très loin ! On sous-vire, Hitman qui va revenir ! Ah, Hitman qui est repassé ! Est-ce que Blankvist est là ? Oui, Blankvist est à droite ! On le touche ! Vous l'avez vu dans le mouvement de mon volant ! Allez, on force ! Hitman ! Allez, on y va au forceps ! C'est passé ! Et de retour derrière donc de Paul DiResta ! Attention, parce qu'il ne faut pas non plus que moi aussi j'assiste à une mutinerie dans mes rangs parce que ça ne va pas le faire sinon ! Et devant Jimmy Green qui est en train de pleurer je pense à la radio pour qu'on le laisse repasser ! Bon, écoutez, je vais ouvrir quand même le DRS, on ne va pas non plus l'ignorer ! Bon, on s'est remis de ce troisième secteur face à Hitman qui nous avait fait très très mal ! 3 minutes 30, rien n'est terminé, rien n'est surtout décidé dans cette épreuve ! Voilà, quand je passe en troisième dans ma lancée, c'est comme ça que je veux que ça se passe ! Les trois tours que j'ai essayé ça n'avait pas réussi, cette fois-ci c'était la bonne, on a eu la motricité qu'on souhaitait ! Pas de DRS pour nous face à Jimmy Green ! Il reste à cinquième, il faudrait qu'il me protège, il est à une seconde 5, il pourrait me protéger éventuellement des BMW ! Mais là, c'est hallucinant de voir le leader du championnat coincé derrière ses deux fidèles collègues ! Parce qu'il ne faut pas se leurrer, que ça soit en Autriche, que ça soit aux Pays-Bas ! Et Jimmy Green, il a reçu de l'aide de la part de ses petits camarades devant, c'était indéniable ! Au Norris Ring, c'était un petit peu advienne-que-pourra, parce qu'on était assez à notre affaire lors de la course précédente ! Mais ici, je ne comprends pas de voir les deux pilotes se battre pour la tête, perdre du temps, bloquer Green en risquant de le mettre dehors ! Ça y est, Green est passé sur Mortara ! Et nous permet surtout à nous de revenir, on ne va pas s'en plaindre évidemment mais... Oh, Green au large ! Jamie Green très au large ! 2 minutes 15 ! L'avant-dernière boucle de cette épreuve ! Et bien malin qu'il pourra nous donner la... La composition du podium ! Petit réajustement de frein pour nous ! En cas d'urgence... Allez, Green qui est repassé mais... Ça semble pas simple pour le britannique, à l'intérieur peut-être sur... Mathias Ekström ! Ouais, ça y est, il y va ! Oh, Ekström qui ferme la porte ! Oh, est-ce qu'on peut faire quelque chose de notre côté ? Oh là là, c'est trop compliqué ! On est obligé de redescendre en 3 ici, tellement on ralentit ! Tellement on est ralenti, on redescend en 3 ! Derrière Diresta va nous recoller ! Ouais, 3 dixièmes ! Evidemment ! Et Green est en tête, ça y est ! C'est d'aller chercher Mortara ! On est bien sortis ! Aïe, 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 Mortara, comme tout à l'heure avec Whitman ! Oh, et on est poussé par Diresta ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est une mutinerie aussi chez Mercedes ! Incroyable ! Mais qu'est-ce qu'il fait Diresta ? C'est pas possible ! Dernier tour ! Et Green est en tête, on est P5 ! Allez, on s'attaque à Diresta ! Ça va pas traîner ! Ah, s'il est pas content, c'est le même prix ! Si on va chercher un podium, on l'aura mérité celui-là, parce que... Un resté spectateur de la lutte devant ! De peur, de peur de se mettre à un endroit où on se ferait tout simplement tacler hors-piste ! Hop ! Et voilà ! A touché un peu Matthias Ekstrom, mais c'est pas trop grave ! Oh la 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 ! Alors je me rappelle plus du classement de Jimmy Green à l'issue de la première course, mais s'il avait terminé quatrième, on va encore être à égalité, je crois ! Alors pas en termes du championnat... Enfin si, en championnat aussi, mais en termes de points pris ! On a une bonne solution peut-être sur Matthias Ekstrom... Avec le DRS, on va y aller, tant pis, de toute façon la championnat ça se gagne aussi comme ça ! À l'audace ! Ouais ! Allez ! Ouais c'est fait ! On est P3 ! On est P3 dans le dernier virage ! Attention Ekstrom qui ressort ! Peut-être un peu mieux que nous le DRS ! Ça va suffire ! P3 ! Deux podiums ce week-end pour nous ! Et bien voilà ! Et Jimmy Green remporte l'épreuve ! Et ça c'est intéressant ! Alors on va finalement faire le décompte de tout cela ! Alors victoire donc de Jimmy Green devant Mortara, vous l'avez vu on est 3ème devant Matthias Ekstrom ! Paul DiResta 5ème nous a fait une très grosse frayeur ! Sincèrement Paul DiResta là il nous a vraiment vraiment fait peur ! On a vraiment cru qu'on allait finir 5ème ! Et finalement on arrive à arracher dans le dernier tour une place sur le podium ! Whitman donc 6ème devant Blancbist, Muller et Weekends 9ème ! Le point de la 10ème place pour Maxime Martin ! En termes de points, et bien nous prenons l'avantage pour 3 petites unités sur Jimmy Green ! Puisque ce week-end nous en avons marqué 40 contre 37 du côté du pilote britannique ! Et on devra donc attendre la finale ! Ça se jouera du côté d'Okenheim, 10ème et dernière manche de la saison ! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle manche du championnat 2016 de DTM ! Dans cette carrière race room on a hâte de se retrouver ensemble pour l'ultime manche de l'année ! Ça se passera sur le mythique et tracé d'Okenheim ! D'ici là portez-vous bien ! Merci à toutes et à tous ! Bon amusement en piste ! Et à la prochaine les amis ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz !